Avant d'arriver à quai, le Saint-Exupéry et ses 200 000 tonnes ont nécessité des manœuvres d'approche et d'accostage délicates. Pour le guider, deux pilotes sont partis en fin de nuit à sa rencontre à plus de 20 km de l'entrée du port. Le Saint-Exupéry, je vais vous écouter. C'est pour que vous puissiez mettre l'échelle à 3 mètres, 1,50 m au-dessus de l'eau et préparer le tourisme. Pour rentrer à 400 mètres de long, les pilotes opèrent en binôme et arrivés à la passerelle en pleine obscurité, ils donnent les indications de cap et de vitesse au commandant et au timonier. On est passé des navires de 360 mètres, des navires de 400 mètres et on a augmenté le déplacement de 50 000 tonnes. Donc c'est toujours quand même des manœuvres, pas exceptionnelles mais particulières. La compagnie justifie cette course au gigantisme par une réduction de pollution par conteneur transporté. Le Saint-Exupéry a un 11 cylindres sous son gros capot, il marche toujours au fioul mais ses successeurs seront propulsés au gaz naturel. Au pont supérieur, la manœuvre se termine. Il aura fallu plus de deux heures pour stopper ce gros bébé dont le comportement au large est bluffant. C'est des bateaux qui sont quasiment insensibles à la mer. C'est-à-dire que là on a croisé du très mauvais temps dans l'océan Indien. On a pris à peu près 60-62 nœuds de vent, 8 mètres à 10 mètres de creux. Et le bateau est resté à plat, il ne tangue pas, il ne roule pas. C'est extrêmement stable et donc on ne risque pas de perte de conteneurs. Et ça c'est très bien. Capacité, près de 21 000 boîtes. Record actuel pour un bateau français. Jusqu'au prochain.